Est-ce que, de manière générale, quand tu fais des stages ou des accompagnements, dans ces états de conscience modifiés, dans cet accès chamanique, en général, ce que ça vient toucher, c'est plutôt de l'incarnation présente, c'est plutôt des incarnations précédentes, c'est plutôt du transgénérationnel ? Est-ce que ça va souvent vers quelque chose ou est-ce que c'est vraiment aléatoire ou des fois on ne sait même pas véritablement, mais simplement c'est, et ça devient du moment présent ? En fait, c'est très très variable, c'est vraiment variable. On va toucher ce dont on a besoin ce jour-là. On pose une problématique peut-être, et ça peut venir se poser en fonction de la problématique qui est posée, ou alors c'est simplement par rapport à ce qui se passe de manière générale ? C'est pareil, ça c'est variable, par exemple, quand je fais des choses autour du souffle sacré, de la respiration lotropique, autant en séance individuelle, on va poser une thématique, une intention bien particulière, ou dans un voyage chamanique, mais en groupe, par exemple, on va laisser la porte ouverte à ce qui a besoin d'être vécu. Et donc les gens, ils vont vivre, autant ça peut venir répondre à leur réponse, s'ils ont posé une intention, mais par exemple, quand je travaille en groupe, j'aime bien laisser, j'appelle ça carte blanche, parce qu'en fait, ils vont avoir des voyages très différents. Autant ça peut être des voyages très thérapeutiques, régressifs dans leur histoire, dans leur biographie, autant ils vont pouvoir aller toucher quelque chose de leurs ancêtres, en généalogique, et autant ça peut être des mémoires, et autant ça va être quelque chose, un voyage très mystique, un voyage très spirituel où ils vont se connecter. Par exemple, ils vont découvrir qu'est-ce que c'est qu'être un arbre. Et alors ça, quand on touche à ça, waouh, c'est quand même assez fort comme expérience de vivre ce que c'est qu'être un arbre ou un animal, de vivre le corps de l'animal, de vivre l'animal à l'intérieur de son propre corps. Ou il y en a qui touche des fois à ce que c'est d'être un océan, en fait. Donc en fait, on va toucher à tout ça, qui d'ailleurs, au final, fait partie de nous, parce que nous, on fait partie d'ici, et c'est beaucoup ça aussi, le chamanisme, c'est cette sensation et ce lien avec le grand tout, d'être en unité avec la nature, les animaux, les minéraux, les végétaux, le ciel, l'univers, les étoiles, en fait, c'est ne plus faire de séparation, c'est être connecté à tout ça. Et du coup, par rapport à ta question, ça va vraiment dépendre du besoin de la personne, et en effet, elle peut poser une intention et ça va venir répondre, ou parfois on laisse ouvert, et du coup, on va faire plein de voyages différents. Et chaque personne va avoir des symboliques, des images différentes, en fait. Ça vient répondre dans ses propres perceptions, pour que la personne puisse capter, en fait. Donc c'est vraiment des états aussi pour aller chercher son propre guérisseur. Pour aller chercher sa propre guérison. Donc à travers des milliers, des milliers, entre dix milliers, des états de conscience. Justement, quand on dit état de conscience élargie, c'est que ça peut aller toucher cet état de conscience, de soi ailleurs, différemment, ou même à travers, comme tu disais, un arbre, ou un minéral, ou je ne sais quoi, mais dans l'idée que ce qui va être ressenti, vécu, et traversé, va permettre une libération et un éveil de conscience qui va pouvoir résoudre une problématique, ou en tout cas donner un sens et donner un message, qui est celui qu'on cherche pour guérir, pour transformer, ou simplement savoir vers où on va, où ce qu'on vit. complètement, pour évoluer. Parce qu'en fait, il va y avoir, quand on se connecte à, que ce soit des animaux, que ce soit les végétaux, en fait, ils vont nous apporter un peu leur vertu, ou leur vision des choses, et du coup, ça va nous donner, par exemple, je vais dire au hasard, mais par exemple, l'aigle, quand on va se retrouver dans l'aigle, en fait, l'aigle, il va vraiment donner plus de distance, en fait, il va regarder les choses de loin pour prendre du large un peu. Donc après, et chaque animal va avoir sa façon de regarder, par exemple, la chouette, elle est dans la nuit, et elle, elle vient percer, en fait, elle vient percer la lumière, elle vient percer les ombres pour aller voir la lumière, c'est une veilleuse en même temps, elle veille la nuit, donc en fait, on va comprendre, voilà, qu'est-ce qu'elle vient faire, elle vient veiller sur les autres la nuit, donc en fait, chaque animal, chaque, voilà, chaque esprit de chaque chose dans la nature va venir nous apporter un message, en fait, et moi, ce que j'aime toujours, c'est vraiment faire le lien avec ce que les personnes vivent au quotidien, parce que c'est aussi vivre des expériences spirituelles, des fois, ça peut être très, très fort, des fois, waouh, on se dit, oulala, ce que j'ai vécu pendant une semaine, et c'est après, comment le faire revenir dans son quotidien, et ça, c'est un, pour moi, ça a été un vrai challenge, et ça l'est encore, des fois, et c'est vraiment ça aussi que je transmets beaucoup aux gens, de toutes ces expériences, de ne pas les mettre entre parenthèses de la vie, parce qu'en fait, ça peut vraiment faire partie de la vie, et comment je les intègre, peu à peu, dans mon quotidien, comment, au quotidien, je me connecte à la Terre, comment je me connecte au ciel, aux étoiles, à l'univers, par juste une pensée, une visualisation, et comment je suis là, présente au grand tout, en fait, et comment je me sens reliée à tout ça, en fait. Déposer toutes ces petites parcelles de connexion, et les déposer dans son quotidien, et que ce soit pas juste une expérience pendant cette semaine, ou cette heure, ou cette journée, avec toi, mais que ça puisse être, une porte qui a été ouverte, et qu'on puisse garder cette porte ouverte, et utiliser toute cette pièce-là, pour que dans notre quotidien, elle puisse servir, et qu'on devienne nous faire évoluer, en fait. Eh oui, complètement. Et pour moi, finalement, c'est ça, la spiritualité. La spiritualité, elle est pleinement dans le quotidien, dans comment on va faire la vaisselle, comment on va arroser nos plantes. Oui, on en parlait, je crois, la dernière fois, c'est vrai, c'est ça. C'est toutes ces petites choses. C'est pas un grand sujet, ou un grand événement, c'est toutes ces petites choses du quotidien, et comment on les vit, on les transforme, comment on les incarne, cette histoire d'incarnation, elle est dans chaque seconde et chaque minute de notre vie. Mais complètement, parce qu'en fait, la spiritualité, elle est vraiment... On est bien là, sur Terre, en fait. Donc c'est comment être spirituel, c'est ça, finalement. C'est comment vivre aussi sur Terre, en ayant toutes ces connexions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada